Aujourd'hui, le classement risque d'être chamboulé, avec cette étape qui peut peut-être marquer le tournant de ce tour et tous les coureurs en sont conscients. Moi, passionnellement, je ne me sens pas très fort. Vu qu'il y a 170 km, je pense qu'au début, il y en a beaucoup qui vont vouloir ne pas faire d'efforts. Et il va arriver un moment où l'opportunité va se présenter et il faut faire la différence. Et c'est parti pour 170 km 800. Et dès les premiers mètres, un groupe de 10 coureurs s'échappe. L'échappée va tout de suite creuser l'écart avec le reste du peloton. Mais attention, messieurs, c'est une étape longue. Depuis le début de la compétition, les Burkina baissent la joue solidaire. Dans le groupe de Teg, l'on retrouve Haruna Ilbudo, Abdoulaziz Nikiema et Salpho Bikienga, le premier maillot jaune. Car il faut contrôler la course. Et c'est ce que va tenter de faire Haruna Ilbudo, qui se met à l'avant de l'échappée. Mais c'était sans compter avec ça, une crevaison. Ilbudo repart. La stratégie burkinabé est claire. Maîtriser la course, voilà donc l'objectif principal du clan burkinabé. Mais comme hier, dur dur pour le maillot jaune. Malgré ses efforts, Amidou Zidweba a du mal à suivre. Nos dix échappés continuent leur bonhomme de chemin. Ils se relaient. Mais le reste du peloton n'est pas bien loin. Celui qui est loin, en revanche, c'est lui, le maillot jaune qui peine à l'arrière du peloton. A l'arrivée du premier sprint intermédiaire, Appa, un invité surprise attendait nos coureurs. Après 38 kilomètres de course, c'est le burkinabé de l'équipe nationale, Abdoulaziz Dikema, qui foule en premier les poichons. Après pas, l'échappée de dix coureurs continue sa balade. La roue va-t-elle tourner pour nos dix compères ? Vont-ils tenir jusqu'au bout ? Quoi qu'il en soit, ils arrivent ensemble au deuxième sprint intermédiaire à Poulbi. Un point chaud remporté par le burkinabé Salfo Bitianga. Durant cette étape, de multiples échappées ont rythmé le parcours, mais elles ont souvent été avortées. Fidèles à leur stratégie, les burkinabés continuent de soutenir leur maillot jaune. Amidou, Zidweba continuent à souffrir. Il faut que les autres ne se laissent pas distancer afin de limiter la casse. Zidweba reste impuissant face à l'échappée de l'allemand Heinrich Berger et de l'algérien Youssef Regigi. A 25 km de l'arrivée, les deux hommes rêvent déjà de victoire, mais le peloton lui roule plutôt bien. Regigi et Berger continuent à rouler tranquillement, et le peloton aussi. A l'approche de l'arrivée, les deux hommes, l'algérien et l'allemand, ne semblent pas s'entendre. Ils ne jouent pas le jeu et ne se relaient pas. A l'arrivée, Regigi et Berger sont rattrapés par le reste du peloton. Tout s'emballe, et c'est Regigi qui remporte cette victoire au sprint. Quatrième victoire pour l'Algérie, ce qui n'est pas du goût de l'allemand Heinrich Berger. Quoi qu'il en soit, c'est l'algérien Youssef Regigi qui l'emporte. La plus longue étape de ce tour, Boromo Bobo a laissé des traces. Et le maillot jaune reste sur les épaules de Ami Duzidueba, mais jusqu'à quand ? C'est quoi le badge ? Ami Duzidueba ? Oui. Rédacteur en chèque et directeur de publication du journal du sport ? Oui, oui, oui. Grand messieurs. Zombo. Grand de, grand de Bobo. Sous-titrage Société Radio-Canada